Là, et puis on va devoir commencer. Déjà, s'il y a certains qui veulent s'alatérer, on est revenu avec de l'eau glacée. Donc, vous pouvez facilement, si vous avez besoin de vous demander, on va venir vous servir. Oui. Donc, on va attaquer rapidement la deuxième phase. Je remercie encore M. Deni pour avoir eu, vous entretenir. Et je pense qu'au moins ici, là, pour chacun de vous, vous avez déjà au moins une petite idée par rapport aux raisins. Ce n'est plus un mythe chez vous. Voilà. Et comme j'aime si bien le dire, pour moi, je pense que chacun de nous avons chacun ses différentes capacités. Il y a des gens ici, là, qui sont très bons vendeurs. Il y a des gens ici, là, qui sont très bons producteurs. Il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens. Lorsqu'il fait une formation comme ça, l'objectif, c'est que quelqu'un peut prendre un pan, être meilleur sur ça et ça va faire avancer les choses. Et c'est la même chose que je vais montrer ici, là. Et tout à l'heure, il a évoqué un point vert, la fin que j'ai eu à suivre. Quelqu'un a dit, il va parler de la concurrence. Tant que nous, on aura encore peur de la concurrence, chaque ombre va s'enfoncer. Et je le dis pourquoi ? Parce que je vais juste prendre un truc. Vous avez, je me rappelle en 2019, quand on faisait des transactions ici, avec les différents opérateurs dont vous connaissez, je dis, en 2019, tant qu'on aura peur de la concurrence, ça serait toujours véritablement un problème. On va toujours régresser. Parce que la concurrence, là, il fallait qu'on mette nos différences et c'est l'objectif de cette formation. Ici, je disais, en 2019, je me rappelle encore très bien, lorsqu'on voulait faire une transaction, une transaction 5 000, moi, je me rappelle encore, c'est pour ça que je n'ai même pas passé par là, 5 000, il fallait payer 600 francs, je me rappelle très bien. Donc, imaginez l'autre suite. Aujourd'hui, 5 000, on paye 50 francs. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'à cause de la concurrence, la concurrence fait évoluer. Et à chaque fois, on regarde toujours le bénéficiaire, le client et autres là. Si on fait tout pour améliorer, on pourra attaquer sainement ses concurrents. Si c'est que c'est trop compliqué à comprendre, rappelez-vous des exemples des Chinois que j'ai pris par rapport à la Bible. Et tout ce qu'on va faire, c'est dans ce cadre. Maintenant, ici là, s'il vous plaît, cette bouteille, elle a deux particularités. Je vais m'arrêter sur la première particularité. Cette bouteille contient, cette bouteille contient, ce serait mieux, oui. Cette bouteille, oui. Oui. Je me suis à faire une très bonne fonnage. On a fini avec ça. Cette phase, c'est laquelle ? On n'était pas tous là hier, donc on... Ah, attends, déjà, qui n'était pas là hier ? À part Mme Drô. Non, à part Mme Drô. Non, mais moi qui n'étais pas là. Généralement, mais avec quelqu'un qui m'a... Oui, il fallait même commencer par là. C'est plus certain que les autres sont en train de comprendre où je pars. Voilà, c'est l'ordre de... Oui, effectivement. Non, non, je veux... OK. S'il vous plaît, vous deux, faites-vous déjà enregistrer chez Mme Solange. Et après, on va continuer. Après, vous revenez. Je vous en prie. Moi, j'étais enregistré hier matin. Mais je n'ai pas suivi la formation. Ah, OK, vous vous enregistrez. Je vais vous enregistrer. Je vais vous enregistrer. OK, d'accord, oui. Parce qu'il ne fallait pas que... Oui, allez, allez. Voilà. OK, merci déjà pour... Actuel, hier, si vous vous rappelez bien, j'ai commencé la formation en montrant quatre piliers. Quatre piliers. J'ai parlé de prévention, fertilisation, création de l'environnement et traitement. J'ai dit, tout ce qu'on va faire va s'arrêter sur ces quatre piliers. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça. Donc, actuellement, je vais attaquer le pilier prévention et le pilier fertilisation. J'ai pris cette bouteille. Sur cette bouteille, il y a deux composantes. Le pilier prévention et le pilier fertilisation. Je vais commencer avec le pilier fertilisation parce que c'est très simple. Sur cette bouteille, on a les éléments qui permettent de pouvoir fertiliser les plantes. On a les éléments qui permettent de pouvoir fabriquer les micro-organismes. Mais je vais commencer avec la fertilisation. Et lorsqu'on parle de fertilisation ici, l'élément pour que vous puissiez obtenir cette feuille, comme vous voyez là, pour que cette feuille puisse se développer, comme vous voyez, il y a un élément qui est important pour la croissance des feuilles et des tiges. Cet élément-là, on appelle azote. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Pour que toutes les plantes puissent se développer, il faudrait qu'elles puissent consommer de l'azote pour permettre à ce que les feuilles et les tiges puissent se développer. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, je vous ai dit que pour qu'on puisse réussir notre agriculture, je resterai toujours dans cette logique-là. On doit être capable de pouvoir valoriser tous nos différents déchets. Le quartier qui va valoriser tous ces différents déchets va toujours se démarquer dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement au niveau du domaine de l'agriculture. On se comprend? Voilà. Maintenant, lorsqu'on parle d'azote, qui ne connaît pas cette plante? Qui n'a jamais vu cette plante? Non, ce n'est pas secoutouré. Oui, Marguerite. Qui n'a jamais vu ça? Titonia, oui. Ça pue, ça devise dans les feuilles géo-jeunes. Qui n'a jamais vu ça? Oui. On s'appuie les bébés avec. Pardon? Oui, oui, il y a plusieurs utilisations. Il y a même des utilisations que je vais éviter. Qui ne connaît pas? Parce qu'il pose la question. Ceci. Oui. Ok, monsieur Gailly. Vous pouvez l'indiquer les endroits où il peut facilement voir les marguerites ici? Voilà. Écoutez, écoutez, pardon. C'est important. Oui. D'accord. La voix qui va à vous. La prostitution, vous avez ça en confusion là-bas. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Pardon? Oui, s'il vous plaît, écoutez, il dit qu'il est à Benjeville. D'accord. Il est à Benjeville, mais ce n'est pas la zone de Benjeville. Mais vous avez la possibilité qu'il y a une zone de reproduire facilement. Ça pousse en bordure partout. Oui, facilement. Je crois que si tout le monde part, au moins 50 personnes et puis on en va au coup, ça va finir. À l'aise, il y a deux façons de reproduire ça. Vous n'êtes pas pressé, vous n'attendez que les fleurs jaunissent, les grains là, vous pouvez reproduire. Si vous êtes pressé, vous pouvez juste la bouture, la couper ou bien déraciner, juste faire un plan pour reproduire. Mais là, vous avez ça en confusion. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. En fait, c'est même partout, il y a plusieurs enfants. Oui. Donc, s'il vous plaît. Oui. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est bon. OK. Donc, oui. Si d'autres personnes, demain, monsieur Gaïva, vous pouvez en conseil qu'ils sont encore fraîches. Voilà. On pourra facilement vous montrer encore. Est-ce qu'on se comprend? On avance. OK. Je dis, lorsqu'on veut parler, écoutez bien, s'il vous plaît. Lorsqu'on veut parler, donc, d'azote, et comme j'ai dit aujourd'hui, nous sommes en guerre. Mais sauf que la guerre, actuellement, aujourd'hui, c'est la guerre intellectuelle. C'est-à-dire, celui qui prend la sénat sur l'autre, ça va. Je vous ai montré une bouteille là. Demain, je vais vous montrer encore même d'autres bouteilles par rapport à ça. L'objectif, c'est de faire comprendre qu'on a tout ce qu'on peut pouvoir valoriser. Ça, ce sont juste les feuilles de marguerite. Seulement les feuilles de marguerite. Maintenant, avec ces feuilles de marguerite, je peux donc fabriquer mon engrais liquide fertilisant, simplement. Comment est-ce que je procède? Je récolte donc les feuilles. Si tu veux même une décomposition rapide, tu peux découper. Si tu ne veux pas, même dans cet état, tu peux prendre une barrique, un seau, un contenant. Peu importe, que ce soit une barrique de 100 litres, 200 litres. Que ce soit ce seau même que je veux avec couvercle, bien sûr. Et ça se comprend. S'il te plaît, viens avec le seau, la barrique là. Je vais juste vous montrer une bonne démonstration. Ça serait mieux. Donc, lorsque je vais venir, je vais donc couper ces divans. Vous avez vu comment est-ce qu'on la couper? Vous pouvez même encore découper si vous voulez une fermentation rapide. Lorsque je découpe donc mes feuilles de marguerite, ou bien je récolte, je vais prendre donc mon récipient, car il est en train de venir avec, ou qui il vient avec, là je vais. Donc, je viens. Voilà. L'une des choses que je vais me rassurer, c'est quoi? Il faudrait que je puisse remplir le récipient à moitié. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je dois remplir le récipient. Comme j'ai dit, le principe, le récipient peut être même de 500 litres. Le récipient peut être de 300 litres. L'objectif, c'est quoi? C'est que lorsque je coupe mes feuilles de marguerite, si je prends cette hauteur, je suis, disons, à 25 cm de hauteur. Je cherche 12,5 cm, puisque c'est la moitié de 25, non? 12,5 cm de hauteur. Si 12,5 cm de hauteur, je me retrouve là, elle me dit que je vais couper les feuilles de marguerite. Je vais remplir jusqu'à la moitié, à cette 12,5 cm-là. Dès que j'ai fait ça, je prends de l'eau. Je vais donc verser. Regardez, vous avez vu ce récipient, n'est-ce pas? Oui. Bienvenue. Bienvenue.